Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 3 du chapitre 13 sur les transformations nucléaires. Après avoir fait un petit rappel sur le type de transformation chimique-physique et une première introduction sur les isotopes, on va parler de la définition des transformations nucléaires. Alors qu'est-ce qu'une transformation nucléaire ? C'est une transformation au cours de laquelle il y a modification de la structure du noyau. Donc là, si je reprends les différents types de transformations, une transformation physique, aucune espèce chimique n'est modifiée. On modifie l'état physique de notre espèce chimique. La transformation chimique, ici on modifie, il y a la présence d'espèces chimiques à l'état initial qui vont être modifiées et présence de nouvelles espèces chimiques à l'état final. Donc réactifs, produits, tout le vocabulaire qu'on a mis en place. On est à conservation de l'élément chimique. Alors qu'ici, maintenant, dans les transformations nucléaires, on a une modification du noyau. Donc là, on va réussir à modifier le noyau. Alors comme une transformation chimique, la transformation nucléaire, elle est modélisée, elle est expliquée par ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Donc l'écriture symbolique de cette réaction, un peu comme la réaction chimique, on écrit ça de façon symbolique par ce qu'on appelle une équation nucléaire. Tout simplement. Donc il y aura aussi une flèche qui ira de gauche à droite. Exemple. Voilà. Premier exemple. Donc si on prend la transformation nucléaire du polonium, donc l'équation de la réaction nucléaire s'écrira comme ça. Donc là, comme on parle de modification de la structure du noyau, on écrira du coup le symbole des noyaux. Et on retrouve cette flèche qui va de gauche à droite, qui indique le sens de la transformation. Et on a formation de nouveaux noyaux, le plomb, et de l'hélium. Donc voilà pour l'écriture symbolique. Ici, chose du coup très importante, comme une équation chimique, les équations nucléaires doivent être ajustées. Et elles doivent être ajustées pour vérifier, pour coller aux lois de Sodi. Alors les lois de Sodi vous disent qu'il y a conservation du nombre de masses, donc le A, et du nombre de charges. C'est-à-dire que pendant, je vais reprendre exactement le même exemple, pendant la transformation nucléaire du polonium, il y a conservation du nombre de masses A. Ici, 213. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de part et d'autre, de la flèche qui symbolise l'équation de la réaction, vous allez avoir le même nombre de masses A, même nombre de nucléons. Donc ici, j'en ai 213. De l'autre côté, je dois en avoir 213. J'en ai 209 plus 4. Ce qui fait bien 213. Ici, j'ai conservation du nombre de charges, 84. Et de l'autre côté, je dois en avoir 84, c'est-à-dire 82 plus 2. On a bien conservation du nombre de nucléons, ou nombre de masses, et conservation de la charge, conservation du numéro atomique. Donc voilà pour les lois que doivent respecter les équations nucléaires. Donc voilà pour la définition un petit peu de transformation nucléaire. Maintenant, on va, dans une quatrième partie, rentrer un peu plus dans le détail et voir différents types de transformation nucléaire. Et voilà. Diffen. Sous-titrage ST' 501.